alors à la mosquée du barbier elle est connue sous le nom du moselée de Sidi Sahab en fait c'est une Zawiyya tunisienne une espèce de tombeau qui situe à Koumouan hors des murailles de la Médina qu'on peut visiter et qu'on voit d'ailleurs quand on passe en voiture près des murs de la Médina on la voit de loin donc c'est un monument qui abrite un tombeau d'Abu Zama el-Balalaoui et donc c'est un compagnon du prophète de l'islam Mohamed qui est mort au combat en l'an 34 de l'égérie 654 après Jésus-Christ surnommé Sidi Sahab ou Sidi Sahabi il est considéré comme le patron de la ville de Keroua alors donc le monument a été construit entre le 13e et le 14e siècle il a été rénové au 17e siècle par les baies de la dynastie mouradite c'est Amouda Pasha baie qui ont construit la Zawiyya édifice édifie la Médelsa ainsi que le minaret vers 1662 son petit fils Mohamed baie-mouradi refait complètement la coupole du Moseley et la cour et la galerie autour de 1680-1686 alors à la fin du 19e siècle l'écrivain français Guylien de Maupassant qui visite l'édifice lors son séjour à Kerouan décrit ses impressions en découvrant la cour qui précède la chambre funéraire donc ce sont ses paroles-là la grande cour carré où l'on arrive ensuite et aussi entièrement décoré la lumière lui ruisselle et vernis de feu cet immense palais d'Imaï où s'illumine sous le flanc loyement du ciel saharien tous les dessins et toutes les colorations de la céramique orientale au dessus couvre des fantaisies d'arabesques inexorablement délicates dans cette cour de féerie que s'ouvre à la porte du sanctuaire qui contient le tombeau d'ici d'islam compagnon et barbier du prophète voilà et je dois vous dire aussi que c'est une très très belle mosquée c'était pas une mosquée à l'époque c'était un tombeau elle est bien décorée comme vous pouvez voir sur ces images et donc il y a plusieurs pièces il y a une pièce à l'époque qui abritait les voyageurs et donc aujourd'hui les tunisiens ils viennent pour pour donner quelques pièces de monnaie sur le tombeau du barbier et pour faire des vœux pour signer les contrats de mariage pour les circonstitions toutes ces petites organisations pour les familles se passe à l'intérieur de cette cour et donc à côté du tombeau du barbier on a aussi un autre petit tombeau plus discret et qui est l'architecte de cet ensemble d'édifices quoi alors si vous avez écouté ce que j'ai dit au départ c'est pas immense ça a été construit et rénové par des baies quoi les riches de l'époque quoi voilà donc moi j'ai fini mais vous pouvez consulter la page ukipédia si vous voulez vraiment lire tout tout ce qui niveau architecture de cette petite mosquée aujourd'hui donc à côté à droite là sur l'image il y a aussi une mosquée et il y a une cour où on peut aller prier quoi donc Merci. 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 ... Oui, je sais. Tu es musulman. Tu as déjà été à la mosquée. Par là-bas? elle est belle paris ouais ouais ça va paris 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 Sous-titrage ST' 501